et salut salut la femme comme vous le savez c'est toujours le même francastle promoteur de tous les acteurs de la culture burkinabé africaine et mondiale et s'il vous plaît je vous demande pardon regardez cet artiste très bien il s'appelle reman du burkina faso l'artiste qui a fait ramener c'est de la planète burkinabé en 2023 2022 2023 et puis il n'est pas là c'est juste demi qu'il est là depuis longtemps et il a fait la fierté de la culture burkinabé africaine et dit ce tatiste a dû passer ses barrières ce tatiste fait tout pour la culture burkinabé africaine il fait des pleins des stars fin des pleins des stars et rempli les salles dans son conseil il n'a jamais tapé poteau mais il y a une source on vient encore de faire de nous montrer les nominés du condé d'or 2022 2023 et ce tatiste n'apparaît pas sur la liste je me demande pourquoi comment regarder ce tatiste comment voir ce tatiste et expliquer à les enfants qui vient en 2020 2030 2040 qui n'a jamais été nominé au condé d'or 2023 s'il vous plaît comment expliquer à ces enfants qui vont venir bientôt que ce tatiste n'est pas nominé qui fait la fierté de la culture qui remplit des salles dans toute l'étendue du territoire burkinabé et africaine comment expliquer à les gens pourquoi il n'est pas nominé au condé d'or s'il vous plaît c'est la question je me pose c'est à cause de quoi je comprends pas s'il y a quelqu'un ici qui comprend qu'il m'explique s'il vous plaît comment expliquer à les gens qui n'est pas nominé au condé d'or s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ici je vous demande pardon de m'expliquer reman on sait qu'il a il a tout baisé c'est qu'on dit ça qu'on sait qu'il a tout baisé au burkina faso mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'apparaît pas sur la liste des nominés du condé d'or 2023 c'est une chose que je ne comprends pas et si vous voyez c'est moi franca sur le promoteur concerné n'oubliez pas de vous abonner sur cette scène s'il vous plaît et abonnez vous et partager s'il vous plaît on est goudroudou pour la vie et je vous aime fort la seule chose que je me demande pourquoi ce taxi n'est pas nominé au condé d'or 2023